Yvonne Antonich d'Acosta, qui a déjà modéré une table ce matin, donc elle est connue de vous. Elle est maître de conférence à l'Université de l'intégration internationale de la lésophonie afro-brésilienne, l'UNILAB, sur le campus du Ceara, puisqu'il y a deux campus, il y a un à Salvador et un autre dans l'état du Ceara, au nord-est du Brésil, a rappelé tout de même qu'il s'agit d'une université qui a été créée sous les bases des principes de coopération, coopération solidaire entre le Brésil et les pays africains lusophones dans le cadre de la CPLP. Je vous ai parlé au tout début de l'ouverture, lors de l'introduction. La CPLP, qui est la communauté des pays africains, excusez-moi, des pays de langue officielle portugaise, oui, qui a été créée en 1996. Cette université, elle possède ses campus dans la ville de Redençon, et c'est très symbolique, n'est-ce pas, que ce soit la Redençon, la Rédention. Première ville dans l'état du Ceara a décrété officiellement l'abolition de l'esclavage en 1883. Donc, sous le gouvernement Lula, la loi numéro 12289 officialise l'existence de cet établissement en tant qu'université publique fédérale. Donc, notre chère Léonne ici présente est donc partie prenante du corps d'enseignants, du corps enseignants, et également du corps d'enseignants-chercheurs rattachés à l'Unilab. Elle est par ailleurs coordonnatrice du groupe de recherche intitulé « Sous le corps féminin, littérature africaine et apo-brésilienne », une militante, militante du féminisme noir brésilien, et autrice de l'ouvrage «Pelas águas mestiças da História », une littérature de l'autre pé de la sereie de Miyakoto, donc écrivain mozambicain. Paru en 2010 aux éditions de l'Université Federal Fluminense à Rio de Janeiro. Et donc, maintenant je te passe la parole. Tu peux prendre le mot... Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, bon après-midi, oui, bonjour, encore, et merci, vous êtes très fort, vous avez continué à faire les déjeuners. Je vais présenter un texte, je vais lire mon texte, parce que je parle beaucoup, et je remercie énormément ma très chère collègue pour tous les efforts qu'on puisse être ensemble, et toutes mes félicitations, ça a bien marché. Bon, les textes. « La pensée s'éclone, l'incritude et la créolité chez les écrivains afro-diasporiques ». En fait, ce n'est pas un texte qui s'est complètement fini, il fait longtemps que je pense sur tout ça, il y a des années, depuis 2013, je crois. Et donc, pour moi, écrire ce texte, c'était un grand exercice de toucher aussi à des scénarios de mon passé, de mon vécu, de tous les textes que je lis, à propos de négretude et créolité, et des questions qui sont toujours là dans moi, dans ma pensée. Bon, il y a des années, j'ai commencé à me poser des questions quand je faisais ma thèse, à partir des rôles des femmes dans la construction du mouvement de la négretude, et après, j'ai connu aussi les mouvements de la créolité, et j'ai posé toujours cette question où elles ont les femmes, elles ont l'écrivaine dans cette histoire. Donc, c'est à partir de ces inquiétations que j'ai commencé à la recherche des femmes dans cette histoire, pour une autre, peut-être, une autre généalogie, une autre construction, qu'est-ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'elles ont écrit. Et c'est pour ça que ce n'est pas fini, les textes, je continue à la recherche. Non, mais c'est bon. Bon, dans le domaine de la production intellectuelle et artistique des épistémologies du sud global, il est nécessaire de relocaliser les centres hégémoniques du Nord global par les mouvements des corps théoriques et artistiques produits dans d'autres territoires. Ainsi, en comprenant la relation étroite entre les pouvoirs économiques, politiques et la validation de la connaissance, les chercheurs, chercheuses, producteurs, productrices des épistémologies du sud croient qu'un devoir pour opérationnaliser un changement de focalisation de la théorie sociale pourrait être fait par la production des connaissances de sujets issus des territoires marginaux, c'est-à-dire des représentants de ce que la théorie postcoloniale signifie par le concept des différences. Ce mouvement de relocalisation du centre est également présent dans le domaine des études littéraires, lorsque nous réorientons les regards analytiques ou théoriques critiques vers la production d'intellectuibles dissidents, d'intellectuels dissidents, noirs, américains, LGBTQ+, sujets subalternes, et là je dialogue avec la pensée de Gaëlle Tréorix-Pivac dans sa théorie sur la précarité de l'énonciation des femmes du tiers-monde face aux multiples violences qui marquent leur corps physique, social et épistémique. Ces contestations m'amènent à considérer tout d'abord mon corpus de connaissances dans ce travail en soulignant la place de ma parole, c'est une expression qui a travaillé au Brésil à partir de Jamila Ribeiro. Donc, à la place de ma parole, en tant que chercheuse brésilienne, noire, migrante, mère solo, féministe, membre d'une communauté traditionnelle, celle du peuple des saints, ou peuple du terreiro, qu'on va dire au Brésil, c'est-à-dire des communautés afro-religieuses fondées au Brésil à partir des traditions du peuple yoruba, des groupes fonds, bantous, et d'autres groupes africains des présences minoritaires au Brésil. Au Brésil et dans d'autres territoires des Amériques, le peuple des saints partage des croyances. Et là, je cite Pérenzi, un anthropologue brésilien. Le peuple des saints partage des croyances, des pratiques rituelles et des visions du monde qui incluent des conceptions de la vie et de la mort. Il s'agit des agences contre les mécanismes de la colonisation, comme le processus de causification des sujets noirs et de l'effacement du corps culturel des populations africaines qui ont participé à la formation du tissu socio-historique et culturel brésilien. Ici, en considérant le carcours, au centre-mêle, les répertoires curriculaires académiques, mon répertoire curriculaire, à priori au fil des années de ma formation constante, comme étudiante, mais aussi comme enseignante, et avec les répertoires d'une expérience enracinée dans ma périphérie natale et dans ma communauté de terreiro, je considère les essais d'auteurs afro-diasporiques qui, à différentes époques, ont élaboré la théorie, la critique et la littérature à partir de leurs réalités historiques et géographiques. Elles ont réfléchi sur leur société en relation avec d'autres parties du monde, élaborant ainsi ce que je vois et comme la pensée cyclone, une manière d'articuler des visions critiques et théoriques, un mouvement constant qui signifie des propositions hégémoniques redéfinissant la généalogie masculine de la pensée et, dans ce cas, du mouvement de la négligitude et de la créolité. Je dialogue, donc, avec les épistémologies de terreiro. Je pensais à Michel quand j'ai écrit ça. Je dialogue avec, on va dire, l'épistémologie de terreiro. Les terreiro, je voudrais expliquer, c'est un espace géographique, mais c'est un espace sacré aussi où on pratique tous les cultes, où on vit aussi, parce qu'il y a parfois des effets. Les terreiro, il peut être dans une maison, dans un jardin, mais aussi une ferme où la communauté, même, elle habite aussi, la communauté afro-religiale, elle habite dans cet espace. Donc, c'est un espace de vie, une communauté, en fait. Je dialogue avec les épistémologies de terreiro, un champ de connaissances de plus en plus mobilisé par des intellectuels brésiliens qui s'attachent à, à réscrire les savoirs des communautés traditionnelles afro-brésiliennes, en différence, dans les champs scientifiques homogénéses et dans les cas brésiliens, encore colonisés par l'héritage scientifique européen, pour l'héritage scientifique européen et ou américain. Américaine, je pense aux États-Unis. États-Unis, on dirait, non ? États-Unis. Alors, je recours à la symbologie, à la symbologie antique d'Oia, qui nous fournit une clé de lecture pour comprendre la texture et les mouvements de l'écriture pensée des intellectuels afro-diasporiques, comme la martiniquaise Suzanne Césaire, la capverdienne Jonas Sallustio, et l'afro-portugaise Grada Quilombe, et d'autres voies femmes convoquées dans ces textes. Certains mythes présentent Oia, c'est Oia, là, une représentation d'Oia, comme originaire du peuple Nup, l'association à la narrative mythique de l'émergence du delta du Niger, d'autres, la réélie au domaine du royaume d'Oia, une branche Yoruba, et le fait que les cultes à Oia s'est étendues au-delà d'Oia, atteignant d'autres villes, comme Koso, Ira, Ife, Keto, des régions du Nigeria et du Berlin. Et au Brésil, Oia est cultuée au candomblé, une religion afro-brésilienne, et d'autres, et aussi d'autres religions afro-brésiliennes. Les Zitans, qui sont des contes Oro-Yoruba, présentent Oia comme l'ancestre de la nature aérienne, telle que les vents. En fait, elle est les vents, en fait. C'est plus, c'est pas tel que, c'est les vents, les cyclones, mais aussi, elle a aussi la nature aquatique. Elle naît dans le Nigeria, elle fait partie des eaux, donc elle est la rivière aussi, elle est la fleuve, la pluie, la tempête. Dans les territoires Yoruba, elle est la femme bouffle, et au Brésil, elle est aussi la femme papillon. De l'élan des tempêtes, des cyclones, car son pouvoir incarne la force et la résistance du bouffle, elle a aussi la grâce et la subtilité du vol du papillon. Dans l'iconographie afro-brésilienne, elle apparaît comme une femme noire, vue de rouge, tenant une épée dans une main, et dans l'autre, elle tient les roues et chines. C'est un artefact qu'elle utilise pour conduire les égouts, donc les éprits de mort, vers le monde invisible. OEA a la domination, elle domine sur le monde des choses visibles et celui des choses invisibles. Elle règne sur le temps et nombreux sont les enseignements que les états dédiés à OEA nous offrent comme pédagogie contre-coloniale. Parmi eux, je retiens l'image du cyclone, du mouvement des vents, du changement, de l'élan, de la transformation et de la transmutation des choses, domaine d'un corps, langage des femmes. Et là, pour montrer un peu cette iconographie et la représentation d'OEA qui est très fréquente au Brésil, j'ai choisi ce tableau, Ventoji Niançã. Niançã, c'est un autre nom pour OEA aussi, d'un plasticien de la région de Minas, et de l'État de Minas Gerais, de la région du... On va dire Certan, c'est une région au nord, mais c'est une région très, très... séchée. Et donc, c'est la région du soleil intense et la région de l'eau aussi, les eaux intenses, parce qu'il y a les deux, simplement, deux saisons de pluie et la sécheresse. Donc, il y a toujours beaucoup de soleil autour de... de OEA, de Menard de Cordeiro. et aussi, j'ai choisi... j'ai choisi toujours cette image, parce que c'est un travail d'une amie, moi, et Kelly Santos. et c'est une danseuse, une balleraine merveilleuse, une performance, une performante, et c'est tout nouveau, cet spectacle, en fait. Donc, c'est OEA, pour elle, et donc, c'est un groupe de femmes, artistes, des artistes, elles se sont organisées, et elles ont créé cet spectacle, des danses, elles jouent aussi des instruments, elles mangent, parce qu'il y a, en bas, dans l'affiche, il y a même les repas qui sont dédiés à OEA, c'est un repas spécifique, les repas pour l'ancestre, en fait, OEA, comme un ancestre. Et, bon, un cyclone naît, part dans le langage, alors que j'étis les lignes de ce texte, je me souviens que c'est lors d'une journée plus vieille que j'ai rencontré les livres de Suzanne César, Les Grands Camouflages, Écrits des Dissidences, 1941-1945, qui t'a publié en 2009. Et moi, j'étais à Paris en 2003, en 2013, dans cette pluie, et je découvrais ces livres. Depuis là, j'ai lu et j'ai relu les essais de Suzanne qui me signalent une relation de complicité avec les lignes de pensée d'autres auteurs afro-diaspoïques et avec mon propre mouvement contre le silence. Comme le soleil, la multi-artiste et théoricienne afro-portugaise en grade à Quilombe, dans un monde marqué par les héritages coloniaux où évoluent les deux formes d'oppression en croisement intersectionnel, il est important d'observer qui peut parler, quels savoirs sont validés ou non, ou pas, et qui sont les sujets qui les valident. Selon Quilombe, il y a une intellectuelle comme je dis afro-portugaise, une intellectuelle noire qui parle à partir du centre parce que là quand elle écrit son livre qui, d'ailleurs, il y a une traduction aussi en français, non, Mémoire de la plantation et donc quand elle écrit elle parle à partir d'Allemagne, elle est en Allemagne quand elle développe son livre. qui serait sa thèse en fait. Les concepts d'érudition et des sciences selon Quilombe sont intrinsèquement liés au pouvoir et à l'autorité raciale. Et les auteurs que je mobilise dans ce travail participent en mouvements de déplacement physique et intellectuel propres au statut d'étranger à l'intérieur. Ça, c'est une traduction que j'essaie mais c'est « Outsider everything » comme les postules de la sociologue américaine Patricia Will Collins à propos des intellectuels noirs qui emploient leurs points de vue forgés à travers les franchisements des frontières marginales et des centres hégémoniques, qu'il s'agisse des espaces physiques ou symboliques comme l'univers académique. Grâce à cette capacité à vivre des expériences au marge du pouvoir et en même temps au centre de la production du pouvoir, ces intellectuels noirs peuvent transcender les limites de deux espaces de la marge et du centre en développant leurs travaux en élaborant leurs discours. Pour mettre en lumière les trames de la pensée, agir, sentir de Susan Césaire, l'instruction de sa pensée comme une force activatrice d'autres visions, intuitions et positionnements sur les tissus socio-historico-culturels des identitaires et d'ailleurs, je souligne l'essai Malaises d'une civilisation publiée dans la revue Tropique en 1942. Susan Césaire est plus connue comme l'épouse de M. Césaire mais en fait, elle est à la base de la création de tout un mouvement en fait à partir de la revue Tropique et on connaît la publication de ces essais et c'est la seule façon de l'assai de ces livres, de ces textes, de cette publication. Et là, je détache un essai spécial qui s'appelle qui s'appelle Malaises d'une civilisation de 1942 et dans cet essai, l'auteur part de son temps présent et de la Martinique parce qu'elle est, à ce moment, elle est installée en Martinique. Elle est venue en France. Je ne vais pas travailler beaucoup sur sa trajectoire des vies parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour ça, mais je vais donner des références pour ceux qui veulent connaître un peu plus. Mais c'est important parce qu'elle est venue en France pour étudier, elle est très jeune, après elle rentre, elle s'est mariée avec César, elle rentre, elle commence à travailler comme enseignante au lycée Chacha et du coup, ils ont créé ensemble avec un groupe aussi d'intellectuels les mouvements autour du tropique, de la revue. Et donc, elle écrit alors dans ces moments spéciaux des guerres, des Deuxièmes guerres aussi, elle écrit ce texte et elle analyse l'expression alors du moi collectif Martinique, un dialogue avec les œuvres malaises de la civilisation de Freud de 1929 et l'histoire de la civilisation africaine de Léo Frobenius, un éthnologue allemand et un grand son discours dans des domaines historiques par un ton politique mais aussi énergique dans une sorte de confrontation directe contre des idées à la base de la politique assimilationniste coloniale sous une annonce sur les grands mouvements de la créolité. C'est ça que je vois quand j'ai vu ces textes qui sera programmé utérimement par la voix de Patrick Chomaseau, Jean-Bernabé, Raphaël Confiant dans les textes manifestes et l'âge de la créolité à la fin des années 1989. Et je vais juste faire cette citation parce qu'elle n'est pas marquée mais je pense que c'est important parce que là je vois que c'est important. Elle dit à propos de cette énonciation de ce qui pourrait se devenir comme un mouvement. Elle a dit au début de cet essai « Quant à nous, nous sentons que notre troublante époque va faire éclater ici un fruit mûr, irrésistiblement appelé par l'ardeur solaire à dispenser au vent ses forces créatrices. Nous sentons sur cette terre tranquille ensoleillée la rédoutable l'inéluctable pression du destin qui ensanglante l'émondance pour lui donner demain son visage nouveau. Il y a plein d'images du soleil du futur et quelque chose qui est là en train d'être enfin de naître d'être oui de naître d'émergence oui d'émergence et Annie Dominique Courtus met en évidence dans son oeuvre Suzanne Césaire archéologie littéraire et artistique d'une mémoire empêchée donc c'est l'oeuvre qui à mon avis qui a plus d'informations sur Suzanne Césaire elle est publiée en 2020 pour Cartara donc Courtus elle met elle elle montre la non-reconnaissance des contributions de la pensée de Suzanne Césaire par l'auteur créoliste de l'éloge et ainsi que l'absence de la publication des lectures critiques de ces essais même par des intellectuels ayant publiquement déclaré l'importance des analyses et propositions de l'auteur pour la construction autonome de la littérature martiniquaise donc il y a un grand silence surtout du travail de la pensée de Suzanne Césaire ainsi je me positionne contre le phénomène de l'oubli historique autour de la pensée de Suzanne il y a un mouvement présent dans son texte lorsque l'auteur inscrit son corps dans l'essai par les regards et nous faisons voir la position celle qu'il dit la position géographique de son île tropicale à partir de là elle reprend quelques données historiques sur le peuplément de la Martinique par le peuple africain l'effet historique de la traite mettons en évidence de manière didatique vraiment comme enseignante les aspects de conditions historiques politiques économiques qui ont soutenu les régimes colonials dont les effets ont provoqué la colonisation de l'imaginaire de la population créole et là je détache ce fragment de son texte qui je crois très très didactique même la façon comme elle organise les textes parlons sérieusement si ces manques de nègres au domaine des arts parce qu'elle parle sur la littérature et sur les réseaux artistiques en Martinique à ce moment si ces manques de nègres ne s'expliquent pas par la rigueur du climat tropical auquel nous sommes adaptés et moi encore je ne sais pas je ne sais quelle infériorité il s'explique que croyons-nous un par les conditions atroces de la transplantation brutale sur un sol étranger donc elle parle de la traite et de ce mot jouant et nous avons trop vite oublié oublié les négriers et les souffrances de nos pères esclaves ici oubli égale lâcheté par une soumission indispensable sous peine de fouet et de la mort un système de civilisation entre guillemets un style entre guillemets encore plus étranger au nouveau venu que la terre tropicale et là elle continue elle met trois points moi je vais justement montrer les deux mais à ce moment le discours de Suzanne prend le temps d'un manifeste il y a une convocation aux lecteurs lectrices soutenues par les désirs de Suzanne pour la production d'une littérature matinique et autonome produite par une bourgeoisie plus que ça en fait parce qu'il y a cette littérature qui est produite pour une bourgeoisie créole mais plus que ça à mon avis surtout un désir par une prise de conscience collective sur la constitution et l'expression du moi collectif martiniquais c'est ça qui va apparaître dans un autre texte quand elle dit sur la c'est elle qui dit la lucidité totale et la lucidité totale pour retrouver notre valeur de métal notre tronche d'acier nos communications insolites c'est elle qui dit ça par conséquent l'auteur reprend des aspects de l'histoire de la Martinique jugée des asymétries des pouvoirs entre les sujets et la contribution civilisationnelle des savoirs africains à la société martinquaise ici nous voulons au territoire entier et c'est ainsi que son focus analytique se porte sur la figure de l'homme plante lorsqu'elle analyse la constitution ambiguë du sujet martinquaise en prenant deux matrices comme sous-sainté intertextuel la littérature orale créole et la notion de civilisation éthiopienne de l'erre phobénus et elle dit ces mouvements de texte pour nous qui ont bon moi je suis enlevée en train de entendre entendre les histoires des marmonies donc quand je lis Suzanne c'est un peu ça quand elle dit ouvrez les oreilles ces pactes entre les conteurs et son public ouvrez les oreilles un des contes populaires du folklore martiniquais l'herbe qui pousse sur la tombe et la vivante chevelue de la morte qui proteste contre la mort toujours les mêmes symboles la plante sentiment vif d'une communauté vie mort bref sentiment éthiopien de la vie je ne sais pas combien je pense c'est bon nous n'avons pas l'intention ici d'analyser les théories les hypothèses anthropologiques qui se présentent tant dans l'oeuvre de Frobenius que dans celle de Suzanne mais plutôt de pointer ce que je perçois comme un mouvement créé par l'auteur présent dans l'addiction du discours d'essai et dans la mise en avant de thèmes abordés comme une stratégie une recherche d'un espace de relation entre le peuple martiniquais et un répertoire de savoir auquel elle essaie de testuellement pour le travail par exemple de Frobenius je dois avancer un peu parce que là on n'a pas beaucoup de temps et je veux passer sur l'histoire sur l'homme et plante tout ça arrive beaucoup soit au texte de Suzanne soit aussi au texte d'Aimé Césaire et pour nous au Brésil ce n'est pas très difficile de comprendre pour nous au Brésil pour nous la communauté afro-brésilienne ce n'est pas très difficile de comprendre ça parce que on apporte il s'agit d'un corpus de connaissances qui se présente au mouvement circulaire ça fait partie aussi de notre façon de penser revenant sur lui-même en s'inscrivant entre la voix et la lettre s'installant en cercle à l'intérieur de nous et pas les rythmes et là je me rappelle d'un maître qui dit l'idée du temps et l'idée du espace pour nous ça passe pour une autre relation donc il dit commencement nous sommes des peuples de commencement milieu commencement une autre façon d'être de penser et au Brésil malgré les nombreuses stratégies coloniales en cours malgré le maintien de l'épistémicide de Savoie et du corps de la population brésilienne nous plantons encore les nombrils de nos enfants au pied des arbres nous offrons également notre corps à la terre et chaque fois que nous ajustons ainsi dans une agentivité collective nous rénoverons un pacte pour ne pas oublier d'où nous venons et on entend souvent au Brésil dans plusieurs rencontres de la population du mouvement surtout des mouvements sociaux de la communauté noire on entend souvent cette phrase que c'est nos pas viennent de loin c'est quelque chose comme on dit souvent ça et on apprend ça souvent ça ça continue et moi j'avais beaucoup de choses à dire mais c'est juste faire un point avec l'autre lit je vais juste vous montrer un peu sur la somme de Savoie ouais parce que là je me rappelle bon les textes de Suzanne me font penser au Cap Vert me font penser aussi à d'autres espaces d'arquipel d'arquipel des îles surtout entre nous entre Brésil et les continents africains ça me fait penser au texte de de cette écrivaine Zuna Salouch qui est contemporaine elle écrit elle est née en 1941 au Cap Vert à l'île de Saint-Antoine c'est une île verte c'est spécial de Saint-Antoine et c'est une écrivaine aussi très engagée elle est engagée à la construction du mouvement féministe elle était membre fondatrice des revues de plusieurs revues elle écrit beaucoup et elle traverse tous les genres de textes et du romain de la poésie des essais elle a beaucoup produit et et là je détache un texte important à mon avis pour penser sur comment ces femmes elles ont pensé aussi la créolité de ce côté de ce côté des îles il y a un texte qui s'appelle Condition je n'ai pas trouvé une bonne traduction je crois Condition de l'insulaire il y a où il y a où il y a où je ne sais pas parce qu'elle elle a écrit elle a dit il y a un insulaire en français il y a aussi en portugais c'est un insulaire insulaire mais insulaire mais elle n'utilise pas ces mots elle m'a dit il y a où 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 je n'ai pas trouvé mais c'est bien je vais chercher ça donc j'ai mis comme ça Condition de l'insulaire mais en train de savoir qu'il y a quelque chose là c'est un texte de 2017 qui était publié dans un livre qui s'appelle Fils des dieux des contes monologues et surtout c'est un peu tout mélangé des contes des récits des récits des monologues des essais aussi donc dans cet essai dès les premières lignes de l'essai l'auteur elle inscrit son corps aussi dans le texte pas le regard tel comme Suzanne afin de réfléchir c'est ce qu'il dit afin de réfléchir à la condition sous la condition de l'île de l'insulaire et elle instaure un mouvement d'expansion de son analyse pour chercher à partir de la géographie de la chapelle enfin un espace un peu plus large et elle voit l'île comme une institution la même chose que la mer en fait elle utilise parfois la mer pour parler de l'île et c'est l'espace géographique mais c'est aussi la mer et quand elle dit ce qu'il faut montrer il faut qu'on la voit c'est important elle lui a dit cette histoire elle va transformer en fait elle va voir l'Atlantique comme un personnage mais aussi l'Atlantique c'est la même chose comme un autre mot une métaphore aussi pour dire capverbe et là elle dit l'ensemble de l'Atlantique se brise sur un rocher où les pâtelles et les crabes s'étendent cinq siècles après la découverte des îles ou la trouveille ou toute autre terminologie que l'on souhaite utiliser pour définir la rencontre entre les Européens et la chapelle quarante ans après notre indépendance je me retrouve avec les mêmes fascinations et la même tendresse avec lesquelles à l'aube au crépuscule ou à n'importe quel moment de la journée je regarde les contours de mes îles ou des salles que je découvre à travers le monde ce que j'ai trouvé intéressant je vais juste finir ce que j'ai trouvé intéressant de penser à partir du texte de bon il y a plein de choses qui sont très intéressantes mais je pense que l'idée qu'elle nous apporte sur une relation entre la nature même les mouvements des eaux les mouvements des vents les mouvements des cyclones ici c'est très fréquent et les corps des femmes c'est toute une pensée penser les messages penser les faits penser l'effet de la traite à partir de l'inscription d'un corps féminin donc quand elle va parler du message du message quand elle va parler sur les processus de la créolisation elle va parler toujours sur les corps des femmes comme un lieu c'est à partir de ce lieu-là ce lieu qui a produit un être métis un être créole donc elle dit alors on doit aussi regarder ces corps comme un document on doit regarder c'est une autre perspective poser des questions aussi comment on écrit l'histoire comment comment on écrit là c'est c'est un dialogue direct avec mon collègue madame michelle caigne comment on va écrire une histoire sur le message ou sur le processus de créolisation sans regarder sans penser au corps des femmes c'est une question aussi bon je vous remercie beaucoup c'est un dialogue